Les éditions Sonobook présente « Allah et Grand, la République aussi » de Lydia Guirous avec l'autorisation des éditions Jean-Claude Lattès Lue par Delphine Alvado Ajac Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Discours de Jacques Chirac, 11 mars 2007 Prologue J'aime la chorba et la tête de veau, le bœuf bourguignon et le couscous, Matou Blounès et Renaud. Ce livre est mon histoire. Celui d'une jeune femme née en Kabylie, arrivée à Roubaix dans le nord de la France à l'âge de 6 ans pour fuir le terrorisme de la décennie noire en Algérie. Nous avions décidé de mener notre vie en France et de faire de la France notre pays. S'intégrer ? La question ne se posait pas. C'était une évidence, une volonté, un impératif. La France nous a accueillis à bras ouverts et aujourd'hui je doute que beaucoup d'autres pays le fassent avec autant de générosité. Du racisme, de la discrimination ? Oui, il y en a eu. Mais on m'a appris à l'ignorer pour avancer. C'était en novembre 1989. Nous arrivions en France. Le mur de Berlin s'effondrait 24 heures après que nous avons posé nos valises. Le bicentenaire de la Révolution française était célébré et l'affaire du voile islamique de Creil faisait l'actualité. Vingt ans plus tard, c'est la burqa et le djihad qui occupent les esprits. Du voile à la burqa, cela sonne comme une défaite de la République face au communautarisme. Nous avons perdu une bataille, oublié de descendre à la station République. Et les droits des femmes musulmanes et leur émancipation n'avancent pas. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et l'air me semble irrespirable. Ma France paraît être tombée dans un long coma. Attaquée, insultée, elle prend les coups sans réagir. Fini la générosité, la tolérance, la fraternité. Pire, la France serait raciste, discriminante, non méritocratique et la laïcité serait de l'islamophobie. Car aujourd'hui, on ne parle plus de racisme, mais d'islamophobie. De Roubaix, ville devenue la référence du communautarisme et du halal, j'ai vu ma France vaciller, s'oublier et abdiquer. La communauté maghrébine est manipulée et s'enlise dans le piège du repli identitaire. Ceux qui ont choisi la République sont violemment rejetés et insultés. Ils sont des infidèles, des traîtres, des collabeurs. Dans le petit monde merveilleux des intégristes musulmans, être collabeur, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme, est la pire des insultes. C'est bien pire que d'être une pute. C'est être une traîtresse qu'il faut punir et humilier en place publique, comme cela a été tristement le cas à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour ces gens, toute personne d'origine maghrébine qui refuse le communautarisme et qui évolue avec un mode de vie français est un collaborateur. Aimer la France et la République est ainsi devenu dangereux dans certains quartiers. Une partie des enfants des quartiers difficiles est embrigadée dans l'obscurantisme et emprunte les chemins de l'islamisme radical, du djihad et du rejet de la France. Ils ne se considèrent plus comme français, mais comme appartenant à la patrie des musulmans. Et au nom de l'amour de cette patrie virtuelle, ils sont prêts à partir au combat. Pourtant, après la décolonisation, et même si de nombreuses plaies restaient ouvertes, les primo-arrivant éprouvaient tous une grande fierté à rejoindre ce pays de liberté et d'égalité. Pour nous tous, la France était une chance. Mais pour une minorité hélas trop visible, la France est devenue un ennemi à abattre. Prière après prière, ces enfants nés en France entament une évolution terrifiante pour notre pays et pour les musulmans de France. Merci.